Mes chers collègues, je vous propose qu'on relance notre commission. Monsieur le secrétaire général pour l'investissement, mes chers collègues, nous accueillons donc ce matin Bruno Bonnel, donc je l'ai indiqué, secrétaire général pour l'investissement depuis janvier de cette année, si mes sources sont bonnes, ancien membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, j'ai appris qu'il y avait eu plusieurs commissions, mais en tout cas on a cheminé ensemble dans la commission des affaires économiques dans les deux assemblées, et nous avons eu le plaisir d'échanger, parfois même de batailler, lors du dernier quinquennat, je me rappelle effectivement, de divergences de vues, quelquefois, sur la loi Pacte. Nous ne pouvons que nous réjouir qu'un parlementaire ancien chef d'entreprise dans des domaines très innovants, comme les jeux vidéo, l'informatique, la robotique, ait été désigné à la tête du secrétariat général pour l'investissement, pour, je vous cite, « assurer la cohérence et le suivi de la politique d'investissement de l'État ». Ce n'est pas une mince affaire que de travailler la cohérence et le suivi des politiques publiques. Avant de vous donner la parole, puis de permettre à mes collègues de vous poser des questions, je souhaiterais vous interroger sur deux aspects. Ma première interrogation porte sur la lisibilité et la gouvernance du plan France 2030. Deux multiples plans, des programmes, des fonds se sont sédimentés ces dix dernières années, et ce qui, en 2009, était une bonne idée pour gagner en agilité, a peu à peu perdu en clarté et peut-être justement en cohérence. Le dernier de ces plans en date est donc le plan France 2030. C'est celui, bien sûr, qui va nous intéresser ce matin. Je rappelle que le plan France 2030, ce sont 34 milliards d'euros à proprement parler, auxquels s'ajoutent les 20 milliards d'euros du PIA4, pour un total donc de 54 milliards. Le PIA4, fondu dans le plan France 2030, était déjà le mieux doté depuis le PIA1, sauf si on considère les 57 milliards d'euros du grand plan d'investissement sous le précédent quinquennat qui, lui, avait absorbé le PIA3. Donc vous voyez bien qu'on finit par se mélanger les pédales, pardon, de cette expression. Bref, entre crédit recyclé, crédit réellement investi et crédit des précédents plans et effets d'annonce, nous espérons que vous vous y retrouvez mieux que nous, et surtout que les investisseurs privés et les entreprises s'y retrouvent, ces derniers, à l'exception des très grosses entreprises qui sont bien dotées juridiquement, sont souvent un peu perplexes et un peu perdus, quelquefois même rebutés par la complexité des dossiers à déposer. Pouvez-vous donc nous expliquer par qui les sélections sont opérées et selon quels principes ? Nous avons connaissance d'un comité interministériel de l'innovation, d'un comité France 2003 auprès de la Première ministre, d'un conseil d'orientation stratégique auprès du président de la République. Au milieu de ces instances, quel est votre rôle ? Quel est celui des opérateurs ? Quel est celui des ministères ? Depuis un an, quelles décisions avez-vous prises pour améliorer la cohérence de l'action de l'État et la faire gagner en souplesse ? L'approche holistique de l'innovation recherchée par l'État est-elle enfin devenue réalité ? Ma seconde interrogation porte sur l'efficience des investissements de l'État dans un contexte de fort endettement public. D'après l'INSEE, la dette publique, vous le savez à peu près tous, aux alentours de 3 000 milliards d'euros, en hausse de près de 100 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, et atteint désormais 113% du PIB. Et en même temps, les taux d'intérêt sont en train de remonter. La Cour des comptes a régulièrement souligné les lacunes de l'évaluation des précédents plans d'investissement. Or, il s'agit de montants considérables, qui dépassent parfois les montants des missions budgétaires classiques du PLF. Avez-vous, dans vos fonctions, identifié des freins, par exemple réglementaires ou législatifs, qui pourraient être levés pour améliorer l'efficience des investissements à coût constant ? C'est d'autant plus crucial qu'il semble que la nécessité de dépenses massive et rapide pour la relance de l'activité a temporairement diminué la sélectivité des appels à projets des PIA, et du même coup diminué peut-être l'efficience des investissements portés par le secrétariat général pour l'investissement, pourtant censé être stratégique. Les critères de sélection ont-ils été depuis resserrés ? Quels critères objectifs pour prioriser les investissements de qualité et de long terme, s'agissant par exemple des 5 milliards d'euros de soutien à l'innovation dite de rupture ? Au sujet de l'exigence des résultats, vous aviez indiqué que l'évaluation de France 2030 ne sera pas seulement financière, mais qu'elle englobera aussi des impacts sociétaux. C'est parfait, mais il me semble pourtant important que les décisions qui engagent les données publiques soient fondées sur une évaluation scientifique rigoureuse, et non pas sur de simples opinions et des intuitions qui ont pu parfois nous égarer sur les deux derniers quinquennats, et je pense par exemple à la question du nucléaire. Comment donc ces impacts sociétaux sont-ils évalués ? Les évaluations internes auxquelles vous procédez sont-elles ou seront-elles rendues publiques ? Selon quelles méthodes les 10 objectifs de France 2030 pourront être adaptés pour tenir compte au fil de l'eau des premiers retours d'expérience ? Voilà mes premières questions. Monsieur le secrétaire général, je vais vous laisser la parole, et ensuite, bien entendu, je laisserai mes collègues vous questionner. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, bonjour. Effectivement, dans une autre instance, j'ai eu l'occasion d'être de l'autre côté, et je serai très intéressé à répondre à toutes vos questions, et je vais laisser le maximum de temps pour cela. Pour planter un peu le décor, si je peux me permettre de parler comme ça, le plan France 2030, il vient d'un constat important, c'est que, nous le savons tous, on est non seulement dans une transition, mais oserais dire, on est dans une métamorphose énergétique. On va passer d'une énergie fossile, qui contrôle et pilote tout ce qu'on a appelé la révolution industrielle, à l'électricité, qui a une caractéristique particulière, c'est au-delà de la puissance qui est maintenant comparable à celle du thermique, apportant plus l'électron qui pense, l'électron qui apprend, l'électron du numérique. Et donc, on passe en fait d'un monde de la machine avec les énergies fossiles à un monde qu'on pourrait qualifier presque du robot avec l'énergie électrique. Si je me permets de faire ceci en introduction, c'est vous expliquer que la cohérence du plan France 2030, elle vient d'une analyse qui est plus globale que simplement un enchaînement de savoir comment on allait remettre tous les différents plans précédents, tous les PIA précédents dans une logique. Il fallait absolument qu'on change de perspective. Et c'est pour ça d'ailleurs que France 2030 ne s'appelle pas PIA5, mais s'appelle bien France 2030, et va intégrer totalement le budget de 20 milliards du PIA4 précédent qui concerne des stratégies d'accélération dans différents domaines, je vais y revenir, et dans une logique donc pour redonner, avec ces 54 milliards, une cohérence d'action à l'État. Puisqu'à chaque fois qu'il y a eu ces grandes transitions, le dernier en date étant effectivement la révolution industrielle, et puis malheureusement les reconstructions qui ont lieu après les guerres mondiales, l'État a été déterminant pour changer la donne, pour dérisquer, pour redonner de l'audace, pour encourager l'industrie privée à repartir sur des nouvelles directions. Alors, France 2030, c'est à la fois dans la continuité des PIA, et en rupture totale avec eux. Dans la continuité, parce qu'il y a toujours le SGPI qui était avant le CGI, donc le secrétaire général pour l'investissement qui pilote ces plans-là, donc avec une équipe compétente depuis maintenant 2009, bien évidemment avec des renouvellements d'équipe, mais certains d'entre eux, dont Claude Gérard, qui est à mes côtés, sont là depuis l'origine, donc il y a une continuité de l'action. Par contre, il y a une rupture de philosophie. Et la rupture de philosophie, c'est que nous allons soutenir à la fois l'innovation et un sujet brûlant d'actualité qui est l'industrialisation. Ça, c'est une vraie nouvelle donnée, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement d'aller au prototypage, mais on va vraiment de la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation des différentes innovations que nous supportons. C'est important, il y a dans la famille, dans la grande famille France 2030, il y a notamment des dossiers qui s'appellent première usine, notamment des appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt, qui s'appellent première usine. Premièrement, aller jusqu'au produit, jusqu'à la fabrication des produits et non pas simplement de s'arrêter au prototypage ou à l'innovation. Donc vous m'avez demandé d'expliquer un petit peu la lisibilité au-delà de la cohérence de ce plan. Je vous expliquais, cette cohérence, elle est dans cette transformation. Sa lisibilité, c'est simplement que nous avons réorganisé le SGPI en cinq pôles. Le premier pôle est un pôle de santé, dont vous avez peut-être suivi l'actualité de vendredi, qui était la création de l'agence Innovation Santé, donc qui fait partie intégrante du SGPI, et qui donc va s'occuper des problématiques de santé, que ce soit les dispositifs médicaux, que ce soit la recherche fondamentale en santé, tout ce qui nous a manqué pendant la crise Covid, regroupé autour de cette agence Innovation Santé, donc qui fait partie du SGPI. Deuxième pôle s'appelle pôle transition éco-énergétique, avec deux grands volets. Un volet production d'énergie décarbonée, donc nous accélérons tout ce qui est les méthodes de production d'énergie décarbonée dans le photovoltaïque, dans la production d'hydrogène décarboné, dans les petits réacteurs nucléaires, c'est-à-dire toute la recherche fondamentale sur des petits réacteurs par rapport aux EPR dont on parle aujourd'hui. Bien évidemment tout ce qui est du domaine du vent, de l'éolien, qu'il soit en mer ou sur terre. Donc ça c'est la partie géothermie, biomasse, donc ça c'est la partie de la production énergétique. Et puis à côté, un budget très très important sur ce qu'on appelle les usages et la décarbonation du quotidien, c'est-à-dire tout ce qui est la décarbonation industrielle, la décarbonation agricole. On y a aussi mis, parce que c'est lié à la décarbonation agricole, tout ce qui doit être du domaine de l'alimentation, une alimentation plus saine et plus durable. Donc un gros pôle de transition éco-énergétique qui me paraît important à souligner. Le cœur, le pôle central s'appelle connaissance. Connaissance, il regroupe l'enseignement, qu'il soit scolaire ou supérieur, la recherche et sa valorisation, et également la culture. Pourquoi est-ce que je l'ai mis au centre du dispositif ? C'est parce que je pense qu'il est clé de comprendre, et nous avons un très gros budget pour les compétences et métiers d'avenir, il est clé de comprendre qu'on peut mettre beaucoup de milliards sur la table si on ne forme pas les femmes et les hommes pour tous ces nouveaux métiers qui nous attendent. On sera en déficit, comme on l'est déjà aujourd'hui dans trop de métiers, on sera en déficit de bras et de cerveau pour pouvoir véritablement les mettre en place. Donc ce pôle connaissance est important et il intègre la culture parce qu'on se l'appartient dessus, c'est un anglicisme, pardon, mais le soft power, c'est-à-dire la capacité d'influence sur le plan des produits et des méthodes est critique et elle est souvent culturelle. Donc on renforce au contraire le pôle dans ce qu'on appelle aujourd'hui les industries culturelles et créatives dans ce pôle connaissance. Le quatrième pôle s'appelle le pôle de souveraineté numérique et cybernétique. Il regroupe donc tout ce qui est du domaine de la souveraineté, cloud, cyber, sécurité, intelligence artificielle, mais également électronique et robotique. C'est dans ce pôle notamment qu'a été logé les grandes opérations dont vous avez entendu parler il y a quelques mois, de crawl par exemple, c'est-à-dire la capacité de redéployer sur notre territoire, sur le territoire donc de l'Isère, des fabrications importantes de chips qui seront critiques pour les industries et notamment les industries automobiles. Et robotique parce qu'effectivement, on est un petit peu à l'orée du chemin, de savoir quels sont les chemins robotiques qu'il va falloir emprunter, avoir une souveraineté quand vous savez que 80% des robots industriels aujourd'hui sont soit chinois, soit japonais et qu'ils seront déterminants dans les usines du futur. Il est peut-être important de s'interroger sur comment renforcer nos positions et pas simplement en logiciel sur ces domaines-là. Et puis le dernier pôle, parce qu'il faut donner aussi des projections dans l'avenir, le dernier pôle s'appelle Nouvelles frontières et il regroupe l'espace, il regroupe l'exploration des fonds sous-marins et il regroupe le quantique, c'est-à-dire ces domaines d'exploration littérale où on ne sait pas trop pour le moment où va la boussole, mais on sait qu'en tout cas dans les prochaines années, dans les 10, dans les 15 prochaines années, ça sera certainement des zones de compétitivité déterminantes. Donc vous voyez, cette lisibilité, elle a permis de, ouvrir les guillemets, ranger à la fois les stratégies d'accélération, donc elles sont toutes celles des PIA précédents, qui sont intégrées dans les différents pôles, et de mettre en place les 10 objets que le président de la République avait cité dans son discours d'octobre dernier. Les 10 objets, donc clés, alors je ne vais pas vous les lister de façon brutale, mais de tête, quelques-uns qui sont assez symboliques, 2 millions de véhicules électriques, par exemple, fabriqués sur notre territoire d'ici 2030, c'est un vrai défi, c'est un vrai défi, complexe, ça fait partie de ces objets-là. 20 médicaments en bioproduction qui soient produits sur notre territoire. C'est également très complexe, parce que la bioproduction, c'est la production de médicaments, non pas à partir de chimie, mais de biologie. Et derrière, il y a des processus très, très complexes pour mettre ça en usine. Et donc un certain nombre, comme ça, de projets emblématiques qui rentreront dans ces pôles. Sur, je voulais vous rassurer sur quelque chose, avant de vous expliquer comment ça marche, déjà vous dire que le plan France 2030 est un plan extrêmement sélectif, puisqu'on a une sélectivité moyenne de 30%. Ça veut dire qu'actuellement, il n'y a qu'un projet sur trois qui soit présenté dans France 2030, qui passe la barre des jurys, puisque je vais vous expliquer le process qui est assez simple, mais sachez que les juges sont effectivement scientifiques, ce sont des gens qui sont dans des compétences scientifiques et techniques, et qui sont de préférence choisis pour être internationaux, c'est-à-dire avec une certaine distance par rapport aux problématiques locales. Mais aujourd'hui, cette sélectivité est de l'ordre de 30%. Suivant les catégories, on oscille entre 27 et 32. Donc je vous donne un schéma un peu global. Comment ça marche ? Alors, il y a la gouvernance interne et puis la gouvernance vis-à-vis des bénéficiaires. La gouvernance interne, elle est donc, le SGPI est placé, est une direction interministérielle, placée sous l'autorité de Mme la Première Ministre, et nous avons un comité de suivi qui est pilotée par Mme Patricia Barbizet, et qui regroupe, d'ailleurs, bientôt, je vais avoir une nouvelle liste, je crois, qui regroupe des parlementaires, qu'ils soient de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et des personnalités qualifiées indépendantes qui discutent ensemble. nous nous voyons tous les deux mois et nous faisons tous les deux mois à ce comité de suivi, donc qui est une gouvernance interne, je précise, nous faisons un rapport et nous discursons de certains des termes du pôle qui sont choisis par la présidente du comité. A côté de ça, nous travaillons avec quatre opérateurs, quatre opérateurs qui sont la BPI, l'ADEME, l'Agence Nationale de la Recherche et la Caisse des dépôts et consignations. Ces quatre opérateurs sont chargés, par nous, d'instruire des dossiers sur des, soit des appels à projets, de moins en moins, soit de plus en plus des appels à manifestation d'intérêt, la différence étant qu'un appel à manifestation d'intérêt vise une zone sur laquelle on veut travailler. Je vous donne par exemple une information, nous travaillons actuellement sur un appel à projets dont le nom de code c'est innovation et eau, tout simplement, l'eau, pour justement ne pas restreindre tout ce qui est innovation à quelque chose de trop précis et de pouvoir donner l'occasion à différentes structures d'innovation de nous proposer des solutions qui associent l'innovation et l'eau. Pardon ? Les bassines ? Non, c'est pas que les bassines. Alors, on ne fait ni bassines, alors vous voyez, c'était pas prévu, on ne fait ni bâtimentaire, ni capacitaire. Donc déjà, nous, les bassines, on finance pas. C'est vrai. Donc, mais bon, ça peut être des techniques de désalinisation de l'eau, ça peut être des techniques de comment optimiser les circuits d'eau, de recyclage de l'eau dans certains cas, dans certaines structures industrielles, donc un ensemble de dossiers, mais ça, c'est pour vous expliquer la différence entre une AMI, un appel à manifestation d'intérêt, et un appel à projet qui, lui, va être beaucoup plus précis et sur lequel on va donner des directions et un cadre qui va être beaucoup plus, beaucoup plus contraint. donc ces appels à projet et appels à manifestation d'intérêt sont décidés, alors, dans une instance qui, elle, s'appelle le comité de pilotage ministériel qui regroupe les ministères et des cabinets, nous-mêmes, un certain nombre de personnalités qualifiées extérieures qui sont des experts dans leur domaine et sur lequel, donc, sont décidés, évidemment instruits par avance par les différents cabinets, mais sont décidés et mis en place ces différents appels à projet qui sont donc annoncés. Donc, le comité de suivi, c'est une instance interne qui a, pour votre information, elle est essentielle vis-à-vis de l'extérieur, c'est comme un conseil d'administration d'entreprise, c'est quelque chose qui se gère, c'est la gouvernance interne qui vérifie bien que nos process sont suivis, on les reporte et on est capable de donner, qu'ils sont capables de challenger également la gouvernance opérationnelle. Donc ça, je le mets de côté. Le comité de pilotage ministériel, c'est l'instance qui va donner le feu vert aux appels à projet et aux appels à manifester son intérêt. Donc là, c'est le moment du départ. On confie ces dossiers à quatre opérateurs, évidemment pas aux quatre en même temps. Les dossiers entrepreneuriaux sont plutôt orientés vers la BPI, les dossiers environnementaux plus orientés vers l'ADEME, les dossiers de recherche sont exclusivement orientés vers l'ANR, les dossiers plus généraux, plus globaux, comme par exemple l'appel à manifester d'intérêt sur les compétences et les métiers d'avenir sont orientés vers la Caisse des dépôts et consignations. Eux ont charge de faire l'information dans leur réseau, de relever les dossiers et de les instruire. Et ils les instruisent avec des jurés, avec des jurys, pardon, dont les jurés sont constitués. Donc minimum trois, maximum cinq personnes en constitution des jurys et qui sont chargés donc de remonter les informations, de donner leur opinion afin que ceux-ci soient tranchés par ces jurés. Voilà la mécanique de l'action du SGPI aujourd'hui sur ces bénéficiaires. Donc, quelques chiffres quand même pour illustrer mon propos. À ce jour, nous avons engagé 7,5 milliards d'euros depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire depuis le mois de janvier. Il y a eu 810 projets soutenus. Je vous ai donné le taux de sélectivité. Donc, il y a eu à peu près trois fois plus de projets qui ont été soumis. Il y a eu 1260 bénéficiaires puisqu'il y a des projets qui sont en consortium. Donc, évidemment, le nombre de projets ne va pas avec le nombre de bénéficiaires puisqu'il y a des distributions qui sont différentes. Il y a eu 50% des crédits alloués qui ont été à des projets de décarbonation, c'est-à-dire qui effectivement diminuent l'empreinte carbone et l'objectif est clairement de diminuer l'empreinte carbone de nouveaux process, de nouvelles formules, de nouvelles manières de travailler. Nous avons 45% de PME qui sont parmi les bénéficiaires. Pour mémoire, il n'y en a que 7% qui sont des grandes entreprises, l'intermédiaire étant des ETI, des centres de recherche, des centres publics. Et 56% des fonds alloués ont été en région et non pas en Ile-de-France puisque c'était un des grands sujets discutés puisque j'ai beaucoup parcouru les territoires et je veille sur l'instruction de... Alors le Premier ministre, maintenant la Première ministre qu'on m'avait demandé d'installer dans chaque région un comité de suivi régional de France 2030 sous l'autorité du préfet de région. Encore une fois, c'est une instance qui n'est pas décisionnaire, une instance qui veille à ce que sur la région, l'information se fasse bien. Elle réunit sous l'autorité du préfet de région l'ensemble des acteurs socio-économiques de la région du territoire. Donc voilà quelques chiffres. Deux derniers mots. La première, c'est tout ça a été très perturbé par France Relance qui était un autre dispositif, qui était un dispositif beaucoup plus guichet et sur lequel effectivement l'automatisme de France Relance a fait que dans les premiers mois de mon intervention au SGPI, beaucoup de sociétés ne comprenaient pas que leur dossier n'était pas reçu, n'était pas accepté. Parce que le mécanisme France Relance avait un autre objectif, ce n'était pas sous mon autorité, il y avait un autre objectif que vous connaissez qui était effectivement de soutenir la relance économique, j'allais dire à périmètre égal. Alors que les fondements de France 2030 c'est l'innovation. L'innovation comprise comme non pas une offre à un marché mais une réponse aux demandes sociétales nouvelles auxquelles nous avons à faire face. Donc je voulais vous préciser ça parce que j'ai eu beaucoup de remontées notamment d'élus, de maires ou de remontées terrain sur lesquelles les gens disaient mais on ne comprend pas ils ont présenté un dossier et il n'a pas été reçu. Oui parce qu'il y a ce filtre de sélectivité qui est critique et qu'il faut absolument intégrer dans l'approche de France Relance. Sur vous m'avez interrogé sur les fonds de rupture les 5 milliards de fonds de rupture. Effectivement sur ces 54 milliards 10 milliards pardon 10% c'est-à-dire à peu près 5 milliards ont été prélevés dans toutes les allocations budgétaires pour constituer ce qu'on appelle un fonds de rupture. Ce fonds de rupture veillant à souligner la troisième jambe si je peux m'exprimer ainsi de la thèse d'investissement de France 2030 la première étant donc aller sur l'innovation transformatrice c'est important la notion de transformation la deuxième c'est d'accepter le non ça c'est la troisième pardon c'est la prise de risque donc la troisième jambe c'est la prise de risque et la deuxième je viens de la perdre parce que je vais aller trop vite la deuxième étant oui la deuxième étant de consacrer 50% de l'investissement total aux acteurs dits émergents c'est à dire à tout ce qui est PME TPE ETI ou spin-off de grandes entreprises ou acteurs acteurs qui jouent sur des territoires dits émergents des territoires un peu inattendus sur lesquels il faut qu'on pousse un peu les feux je peux vous citer quelques exemples mais sachez que par exemple sur le territoire sur le Cantal historiquement la somme de toutes les subventions publiques du PIA sur le Cantal a été de 80 000 euros sur à peu près les 50 milliards depuis 2009 qui ont déjà été investis et bien non non mais justement la bonne nouvelle c'est qu'il y a un énorme projet à Auriac formidable sur la bioproduction qui dans le cadre de France 2030 va être soutenu largement et qui va complètement rééquilibrer ce type de situation donc au contraire l'idée c'était aussi de la prise de conscience que cette innovation elle peut arriver sur des territoires qui ne sont pas forcément évidents j'étais en déplacement la semaine dernière dans Provence-Alpes-Côte d'Azur à Provence-Alpes-Côte d'Azur et bien dans les Hautes-Alpes c'est la même chose il y a eu des situations où aujourd'hui grâce à la réflexion sur les nouvelles énergies sur l'hydrogène sur la capacité de stocker différents gaz dans le sol notamment dans les mines salines et notamment de stocker de l'hydrogène et bien là il y a un très beau projet qui est en train de se formaliser qui est en train de se forger et nous espérons bien qu'il aille au bout là encore une fois ça permettra sur ce type de territoire de relancer de l'activité grâce à cette transformation énergétique dont je vous parlais tout à l'heure ce milliard de ruptures il est actuellement dans sa comment va-t-il être distribué et alloué et bien à travers de ce que nous appelons des projets d'exception ou des special projects en anglais des projets d'exception c'est-à-dire de voir effectivement comment on peut soutenir avec ces moyens considérables des projets d'innovation qui sont extrêmement décalés par rapport aux 5 pôles dont je vous ai parlé tout à l'heure ça ne veut pas dire que ça va se faire avec une pièce levée et on ne va pas jeter ça au hasard ça va se faire avec de l'expertise technologique de l'expertise scientifique pour voir si effectivement nous pensons qu'on peut les soutenir et j'en arrive donc à ma jambe dont je vous parlais tout à l'heure dans la thèse d'investissement de France 2030 vous devez le savoir il y a d'assumer totalement le risque d'échec de l'investissement c'est important ça veut dire en clair c'est nous supportons un projet en acceptant dans le cadre de ces projets de rupture en acceptant l'idée que technologiquement il n'ira pas au bout et c'est pour ça que l'évaluation j'en finis sur ce point l'évaluation est importante non seulement avant travail des jurés non seulement après quand les projets seront sortis mais surtout pendant et donc nous avons un processus d'évaluation permanente des projets qui s'appelle donc in itinéré et qui nous permet justement d'évaluer les chances de succès des projets je vous citerai un seul exemple sur le quantique vous avez 5 sociétés aujourd'hui en France qui proposent de fabriquer un calculateur quantique elles sont toutes les 5 avec 5 technologies différentes une à base de thermodynamique une à base de supraconducteur une à base d'optique une autre à base d'optique mais photonique enfin un autre type d'optique et bien comme nous ne savons pas aujourd'hui quelle technologie a plus de chance que les autres parce qu'on plonge vraiment dans l'exploration la plus absolue et bien ce qui a été décidé c'est que nous allions soutenir les 5 nous les avons mis toutes autour d'une table pour définir les critères de maturité de leur technologie et en fonction de ces critères et bien nous éliminerons progressivement les technologies qui malheureusement ne donnent pas la qualité de ce que nous espérons j'ai reçu notamment dans ce cadre là monsieur Alain Aspect le prix Nobel de photonique et de physique quantique avec qui nous en avons beaucoup parlé l'évident que lui étant à l'origine de la photonique et de la quantique a une petite idée de celle qui pense être plus performante mais en tout cas c'est intéressant de recevoir ce type de personnes qui viennent au SGPI parler et être les avocats technologiques de sociétés de sociétés que nous soutenons donc je voulais surtout vous rassurer sur le fait que nous nous entourons d'experts d'une façon permanente évidemment soit au niveau national soit au niveau local avec notamment les sociétés de transfert de technologie de tous nos chercheurs les SAT et également les structures et les plateformes technologiques sur tout le territoire je vous rappellerai que les IRT et les ITE en France représentent 150 plateformes technologiques sur lesquelles là on a beaucoup de chercheurs en recherche appliquée et non plus fondamentales qui sont autant de conseils pour nous voilà j'étais un peu long pardon mais il fallait que je vous donne une photographie totale et évidemment je suis à votre disposition pour les questions Merci beaucoup monsieur le secrétaire général alors votre intervention a aiguisé l'appétit de nombreux de nos collègues donc on va commencer dans l'ordre des interpellations qui m'ont été faites et on va commencer par Marie-Noëlle Linnemann et ensuite Franck Montauger donc Marie-Noëlle est là Oui bonjour bonjour excusez-moi première question vous nous avez parlé d'abord de la structure de France 2030 et donc de votre au commissariat ou je ne sais plus le titre exact délégué bref le leader de ce pôle vous n'avez pas parlé du tout du commissariat général enfin du plan or on voit bien que nous sommes dans un mécanisme où la réindustrialisation du pays doit être articulée entre la mutation de l'existant qui n'est pas toujours avec des gaps technologiques considérables mais des évolutions lentes et nécessaires d'autres secteurs qui sont des filières où stratégiquement il faut nous regagner de la souveraineté et ça ne peut pas être que dans les secteurs de très haute technologie il y a toute une série de secteurs classiques dans lesquels ça s'impose et troisièmement il y a évidemment la nécessité de ce gap technologique en innovation et en industrialisation or aujourd'hui la France est dans un mécanisme où il y a une grande dispersion des acteurs de la visibilité collective qui d'ailleurs entretient un doute profond sur les capacités de notre pays à se réindustrialiser ce que personnellement je déplore parce que c'est aussi de nature à ne pas encourager l'investissement scolaire d'un certain nombre de jeunes dans ces domaines pourtant essentiels donc il n'y a pas non plus de ministère de l'industrie puisqu'il y a un ministre de l'industrie qui est en fait sous dépendance de Bercy or historiquement on sait que l'industrie ce n'est pas qu'une vision financière même si évidemment c'est essentiel ça doit être aussi lié au ministère de l'université etc. c'est en soi une réflexion donc comment vous en tout cas vous imaginez est-ce que vous pensez qu'il faut rester dans cette espèce de dispersion générale ou est-ce qu'il est nécessaire de prévoir des mutations des regroupements des articulations meilleures et une plus grande lisibilité deuxième sujet l'ampleur du plan évidemment 34 plus 20 ça fait 54 vu comme ça ça fait beaucoup mais quand vous divisez par 5 ça fait déjà beaucoup moins et surtout ça fait beaucoup moins quand on compare à ce qui se passe dans d'autres pays ou sous d'autres formes les pays aident à l'investissement et donc il me semble qu'il y a quand même des besoins financiers supplémentaires peut-être pas sous la même forme peut-être sous forme de fonds souverains pour la capitalisation parce que c'est un autre sujet qui se pose certes il faut la prise de risque elle me paraît indispensable si alors déjà qu'en France on met toujours airbag plus ceinture bretelle etc et que ça bureaucratise beaucoup il reste que notamment des prises de capitaux dans certains domaines sont indispensables au moins pour un portage de moyenne durée à défaut d'être un portage de longue durée et c'est dans bien des cas un problème extrêmement important on le voit d'ailleurs pas seulement pour les nouveaux secteurs mais j'ai posé la question sur Exelia ou sur d'autres on a quand même parfois des boîtes qui se barrent faute de trouver du capital ou de vouloir se donner les moyens d'avoir du capital qui l'accompagne et la BEI dans ses règlements c'est en fait un accompagnateur facilitateur des banques donc elle n'a pas cette mission en tout cas elle ne veut pas la prendre pour l'instant donc je vous interroge et sur les sommes en question vous nous dites du coup il n'y a qu'un tiers des projets qui sont retenus on peut dire youpi c'est sélectif mais on peut se dire pourquoi il y a deux tiers qui passent à côté de la bande alors soit ils sont vraiment nuls ça évidemment il ne faut pas les prendre soit ils sont de moindre priorité par rapport à vos critères et c'est quand même pas c'est quand même normal qu'on veille à essayer de les aider est-ce que de ce côté là un travail avec les régions un travail avec d'autres mobilisations financières ne serait pas une méthode pour éviter en plus la grande démoralisation des gens en question et enfin mais peut-être que mes collègues qui ont participé à la mission innovation recherche en parleront on a quand même un immense problème d'investissement en recherche quoi qu'on en dise le programme de recherche que nous avons financé ne nous amène ni au 2% de recherche ni au 1% ou je ne sais plus combien pour la recherche publique et on arrive à un mécanisme on est très en retard par rapport à nos plus grands concurrents notamment l'Allemagne donc j'ai l'impression quand même qu'on nous a annoncé très grosses sommes et puis quand on regarde au bilan des courses l'investissement de la France pour sa réindustrialisation ne me paraît pas à la hauteur de l'enjeu qui pourtant est considérable vu nos retards Merci Marie-Noël Franck Montauger ensuite Daphné Rachmadou Merci Madame la Présidente merci Monsieur Brunel pour votre présentation d'un sujet complexe en gouvernance c'est quand même très très compliqué je trouve oui je suis là je suis là j'aurais trois petites questions d'ordre divers mais au préalable vous avez évoqué les objectifs en matière de mise en service de véhicules électriques nous quand on discute avec les fabricants de véhicules électriques ils nous disent leur inquiétude sur la question du déploiement des réseaux de bornes de charge des véhicules électriques on est parti pour développer on a donné des objectifs extrêmement forts à ces entreprises et au niveau du réseau on est vraiment à la traîne et la situation est particulièrement inquiétante donc j'aurais voulu savoir si ça fait partie des choses que vous prenez en compte après j'aurais une question générale sur l'évaluation de l'efficacité de votre action vous l'avez évoqué j'ai pas bien compris au regard de quels critères je dirais politiques de politique industrielle vous procédez à l'évaluation finalement de l'action de votre secrétariat général quelle est également l'articulation que vous faites que vous opérez avec la dimension européenne de la plupart de la plupart de ces projets je pense en particulier au PIEC comment tout ça s'articule parce que c'est quand même en tout cas pour moi c'est pas très clair et dernière question sur le thème de la souveraineté nationale et en particulier dans le domaine des données du numérique on sait que les producteurs de données ne sont pas la plupart de temps ni européens ni français ils sont états-uniens ou asiatiques est-ce que dans ce domaine là vous avez à travers les projets que vous nous prenez en charge une action spécifique parce que là aussi chaque fois qu'on rencontre des opérateurs ou français ou européens en matière de cloud etc ils nous disent tous qu'on est complètement à côté du sujet et qu'on reste dépendant du monde entier pour dire les choses de manière un peu simplifiée voilà merci merci Franck Daphné Rachmadou qui est juste en face voilà et ensuite Dominique Estrosi Sasson j'ai eu le bonheur de participer à un projet du PIA 4 et le dernier PIA contenait déjà quand même une grosse part d'investissement et de passage à l'échelle dont vous avez parlé et ces PIA se déroulent en général sur 10 ans donc en fait il y a toute une phase de développement du PIA y compris 10 ans y compris l'évaluation je veux savoir comment en fait ces derniers PIA vont se chevaucher et comment ça va s'interpénétrer avec France 2030 pour assurer en fait parce qu'on sait que les PIA évoluent que les projets évoluent et quelquefois sont transformés il y en a qui sont rajoutés etc et comment on assure le passage et le glissement entre les deux de manière connexe dans ces PIA il y avait une dimension très intéressante vous l'avez noté de consortium c'est à dire de projets qui soient portés qui soient scientifiques de passage à l'échelle mais qui soient aussi portés par les territoires et donc il y avait une part d'investissement mais une part de subvention aussi sur les projets de territoire donc savoir s'ils sont pérennisés voilà parce que tout le monde y gagne est-ce que localement ces PIA et ces projets d'investissement soient portés et dernier élément sur les jurys en fait vous avez ciblé des jurys scientifiques dans le jury du PIA 4 ce qui me semblait aussi intéressant c'était la mixité en fait des membres du jury qui venaient du monde scientifique du monde de l'entreprise ou industrielle et aussi des élus donc ce regard mixte était vraiment important et notamment pour l'objectif d'industrialisation et d'ancrage dans les territoires Merci Daphné Dominique Estrosi-Sassonne qui est ici ensuite Françoise Ferrat Merci Madame la Présidente Monsieur le Secrétaire Général pour l'investissement quelques questions très diverses donc vous avez parlé de l'évaluation c'était une question bien évidemment que je voulais vous poser parce qu'on sait que dans le PIA4 44% seulement des actions ont été évaluées et on sait aussi que dans notre pays malheureusement il y a un manque cruel d'une culture de l'évaluation donc vous avez pour partie répondu à cette question sur l'évaluation en amont pendant et après d'autant plus que voilà ce qui vous est souvent reproché ou ce qu'on a pu lire c'est que vous êtes présenté un petit peu comme l'homme qui dépense nos sous vous êtes aussi on a souvent mis en avance aussi en avant la question d'une potentialité gabegie budgétaire qui a été donc souvent montrée alors comment est-ce qu'on peut l'éviter est-ce qu'il y aura aussi un contrôle a posteriori au niveau en dehors de l'évaluation c'est-à-dire par exemple est-ce qu'on peut imaginer que la cour des comptes soit susceptible de faire un contrôle par rapport à ce qui aurait été engagé est-ce que ça a déjà été évoqué quel rôle joue François Béroux aujourd'hui à vos côtés même s'il est haut commissaire au plan mais voilà donc il est particulièrement discret il a parlé d'une ardente obligation à un retour au plan qui est défendu par François Béroux en octobre 2021 est-ce que les investissements que vous avez d'ores et déjà engagés depuis le début de l'année sont compatibles avec la mission dont on a du mal un petit peu en définir les contours de François Béroux et puis des questions plus précises il n'y a pas grand chose sur le logement dans le France 2030 hormis peut-être la rénovation énergétique mais on voit aujourd'hui qu'il y a une véritable crise du logement dans notre pays et en particulier au niveau de la construction de logements donc est-ce qu'il y aura des possibilités d'action ou en tout cas de projets qui puissent être soutenus dans ce domaine là et sur la formation est-ce que vous aussi vous pensez qu'il puisse y avoir des investissements qui puissent être faits sur les structures existantes pas uniquement sur ce qui pourrait être mis en oeuvre je pense par exemple au niveau des lycées professionnels ou par exemple des écoles de la seconde chance je suis moi-même présidente de l'école de la seconde chance dans mon département dans les Alpes-Maritimes est-ce que vous pensez que dans ce point de vue là il puisse y avoir des aides ou en tout cas des projets qui puissent être conduits dans ce domaine là merci Dominique Françoise Ferrat qui est elle aussi en face de nous et ensuite Marie-Christine Chauvin Merci Madame la Présidente Monsieur le Secrétaire Général dans votre intervention vous avez cité l'agence d'innovation à la santé je souhaiterais savoir si les nanotechnologies y tiennent une place prépondérante alors même que les chercheurs prévoient ce que l'on appelle le marché mondial de la nanomédecine et celui-ci atteindrait plus de 482 milliards de dollars d'ici à 2027 avec un TCAC de 11,9% entre 2020 et 2027 avec un tel potentiel d'amélioration des soins patients et de la santé humaine la nanomédecine est une priorité pour de nombreuses entreprises de technologies médicales même si on le sait elle est difficile à développer pouvez-vous nous donner quelques indications à ce sujet merci Merci beaucoup Françoise Marie-Christine Chauvin Merci Madame la Présidente Monsieur le Secrétaire Général donc ma question est en lien avec celle que ma collègue vient de poser au niveau de l'agence de la santé nous avons déjà en France de nombreuses agences dont on a la haute autorité de la santé on a l'agence nationale de la santé qui se décline en ARS sur les territoires comment allez-vous articuler tout ce système donc quand mon collègue Montauger disait gouvernance compliquée moi aussi elle me semble très très compliquée votre gouvernance et quand on parle de création d'agences on a toujours certaines craintes parce qu'on sait que déjà certaines agences qui sont sur le terrain ont des fonctionnements compliqués je ne parle pas forcément de la santé mais d'autres agences qui ont déjà des fonctionnements compliqués donc quand j'entends une nouvelle agence excusez-moi j'ai certaines inquiétudes et surtout vu au niveau de la santé déjà d'autres qui existent comment comment vous allez faire coordonner et fonctionner ensemble ceci je vous remercie il y a deux mots qui hérissent les sénateurs en règle générale c'est agence et rapport ça c'est Bernard Buys ensuite Christian Rodon-Sarrazy merci présidente monsieur le secrétaire général le salon de l'auto à Paris rappelle que la production de batteries électriques en France est un ajeu de souveraineté industrielle le 20 octobre dernier un investissement de 600 millions d'euros a été annoncé pour développer une usine de batteries dans les Hauts-de-France d'autres projets devraient être validés s'il est prévu des investissements du secrétaire Réa général pour l'investissement pour la production de batteries électriques françaises qu'en est-il des investissements dans les bornes de recharge source de préoccupations légitimes des usagers je rejoins mon collègue Franck derrière moi le procès de France 2030 fonctionne avec un centre de ressources qui flèche les candidats éligibles aux projets aux appels à projets la question de la simplification des procédures se pose et pourrait amener à dissuader certains petits acteurs comment pouvez-vous faciliter simplifier la procédure de ces appels à projets et enfin une dernière question concernant le spatial le premier comité de pilotage ministériel du volet spatial de France 2030 a annoncé les 15 premiers lauréats des dispositifs lancés dans ce cadre cette réunion a permis de tracer les orientations pour les mois à venir la priorité étant l'autonomie d'accès à l'espace le premier appel à projet a concerné les micro lanceurs ces petites fusées capables de placer en orbite des charges inférieures à 500 kg la France est en retard dans ce domaine par rapport aux Britanniques allemands et bien sûr les américains ces investissements vont-ils nous permettre de rester dans la course spatiale je vous remercie merci beaucoup Bernard alors il va falloir se tourner un peu par là Christian Rodon-Sarrazi qui est complètement merci madame la présidente monsieur le secrétaire général dans les objectifs qui sont déclinés en trois axes et donc plus particulièrement pour la question mieux comprendre rien ne semble prévu pour la forêt élément pourtant essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et qui souffre de nombreuses problématiques nous les connaissons la gouvernance la stratégie de gestion mais surtout un manque criant d'ingénieurs forestiers qu'en est-il donc de leur formation et surtout de tout le volet recherche particulièrement central pour l'étude des essences adaptées au nouveau contexte climatique mais aussi aux nouveaux usages de la forêt et donc sur ce volet recherche je rejoins bien sûr les propos de ma collègue quant à la faiblesse des moyens qui concerne la forêt mais aussi bien d'autres nous l'avons vu dans la mission recherche effectivement que je présidais bien d'autres secteurs mais comment pour ce secteur particulier de la forêt envisagez-vous de les intégrer notamment dans le cadre des AMI que vous portez merci Christian Fabien Guet qui est là-bas sur ma gauche et ensuite Daniel Grimillet qui sera complètement merci madame la présidente monsieur Bonnel bonjour la mission que vous remplissez est d'une grande importance je crois qu'après la crise du Covid qui a montré toutes les limites que nous avions d'une politique de désindustrialisation sur les 20-30 dernières années montre qu'il y a besoin je pense de planifier de se redonner des priorités extrêmement fortes et c'est ça j'ai un peu de mal à identifier dans vos propos c'est-à-dire c'est quelles priorités nous nous donnons et sur quels domaines précisément un certain nombre viennent de dire par exemple le spatial moi je partage sur le domaine de la santé par exemple on avait un champion français-européen mais on a été un foutu de sortir un vaccin donc c'est une question et puis je pense que sur le domaine industriel il n'y a pas qu'éviter en réalité les délocalisations il y a besoin de relocaliser et puis il y a besoin de toute la chaîne de la valeur parce qu'aujourd'hui par exemple si on prend les voitures l'automobile pardon et moi même si en bout de chaîne on en construit quelques-unes on ne construit pas toutes les pièces et on est extrêmement dépendant de la grande usine du monde donc moi c'est ça qui m'intéresse et pour le coup je repose la question après ma collègue Marine Noël Lindemann et Mme Estrosi-Sassonne c'est quel en fait quel débat vous avez avec le haut commissariat au plan bon il y a des mots qui ont été dit gentiment qu'on se faisait discret c'est plus que discret c'est à dire que depuis deux ou trois ans une note sur la question de la natalité c'est ça le bilan pour l'instant du haut commissariat au plan bon il y a besoin bah si ou alors vous avez des informations monsieur Bonnel donnez-les nous ça ira plus vite donc il y a besoin de savoir comment tout ça s'harmonise et se construit et puis la deuxième chose je vais être plus rapide rien de personnel mais vous nous avez expliqué alors moi je suis je suis le moins intelligent de la bande ici j'ai fait pas beaucoup d'études mais je n'ai rien compris excusez-moi je n'ai rien compris la gouvernance j'ai vu des sourires là en plus si on fait une intero surprise à la sortie je peux vous assurer moi j'aurai toujours une mauvaise note mais je suis pas sûr qu'un d'entre nous ait la moyenne sur la gouvernance non je vous assure on a eu beaucoup enfin moi-même j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les comités qui décident quoi comment tout ça s'agence non je dis ça pourquoi et je fais sourire il y a juste une chose sur les comités d'experts moi je fais toujours vigilant je suis pas dans le populisme il y a des comités d'experts des technocrates par contre il y a besoin de pluralisme dans ces comités d'experts et par exemple le comité d'experts du groupe du SMIC Gilbert 7 avec ses quatre camarades tous plus libéraux les uns que les autres il n'y a pas beaucoup de pluralisme et là aussi moi je pense qu'il y a besoin d'aller chercher sur cette question de la réindustrialisation par exemple et je finis par là puisque vous tournez beaucoup moi je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence ouvrière dans ce pays et il y a des gens qui ont des choses à dire et en premier des ouvriers et des ouvrières donc par exemple comment on arrive à les associer avec d'autres pour reconstruire cette France industrielle je pense qu'il ne faut pas les oublier je regardais un peu vite fait le comité d'experts je pense qu'on est loin de pluralisme je pense qu'on peut faire mieux voilà je vous remercie merci Fabien Daniel Grimillet qui est complètement sur la droite et ensuite on terminera par Martin Berthès sauf si j'ai d'autres d'autres oui merci Madame Présidente Monsieur le secrétaire général quatre questions la première effectivement il faut faire des choix seulement pour l'avoir vécu mais je pense que je ne suis pas le seul on le vit sûrement dans nos territoires on a des projets quasiment identiques qui ne sont pas retenus et vous parlez des collectivités régionales mais avec quels moyens elles n'ont aucune dynamique financière leur permettant de combler et donc on arrive dans une forme de distorsion terrible d'avenir en fonction de ces choix il y a cette semaine Monsieur le secrétaire général un débat sur les ENR ma question elle est simple tous vos travaux seront-ils en cohérence avec les choix politiques que nous sommes en train de faire nous sommes en train d'accélérer est-ce que ces travaux nous permettront effectivement de produire les investissements nécessaires aux ENR dans notre territoire dans notre territoire ou dans l'Union Européenne mais dans notre territoire sinon ça n'a pas de sens on est à l'envers troisième question c'est et je rejoins ce qu'a dit notre collègue Christian tout à l'heure sur l'aspect forestier je ne vais pas en rajouter beaucoup je vais juste dire je suis surpris mais je pense qu'il y a sûrement quelque chose qui se passe ça représente quand même un tiers quasiment de la surface de notre territoire c'est du renouvelable où on est il y a-t-il quelque chose sur tout ce qui est la chimie verte d'origine forestière et puis mon dernier point est-ce qu'on va comment envisagez-vous que toute la recherche et l'innovation se concrétise par effectivement une production industrielle dans notre pays en clair ne pas recommencer d'éventuelles aventures que nous avons pu vivre avec le CIR où effectivement des moyens publics ont été mis considérables pour faire la recherche et ensuite l'exécution industrielle ne s'est pas traduite dans notre territoire Merci Daniel et la Savoie pour terminer avec Martine Berthet Merci Madame la Présidente Monsieur le Secrétaire Général j'aurais deux questions la première est-ce que vous pouvez nous préciser vous avez dit dans vos propos que les projets enfin un projet sur trois est retenu examiné actuellement par des juges scientifiques plutôt internationaux pour éviter les interférences sur le territoire français donc est-ce que vous pouvez nous préciser votre votre pensée et qu'en est-il voilà exactement ma deuxième question porte également sur l'agence innovation en santé comme mes deux collègues précédemment alors c'est très bien d'avoir une agence effectivement puisque l'on veut plus de souveraineté produire plus mais quelle relation avec le ministère de la santé avec les autres agences quelle relation quand je pense précisément à l'article 30 du PLFSS qui prévoyait que le gouvernement fasse des appels d'offres pour les médicaments qui allaient être distribués alors des appels d'offres qui bien sûr allaient retenir les moins dix ans j'imagine que c'est pour cela c'est à dire des médicaments fabriqués en Inde en Asie du Sud-Est voire aux Etats-Unis mais en tout cas qui ne répondent pas aux exigences que l'on doit avoir actuellement heureusement nous avons été plusieurs à intervenir et ce point a été enlevé du PLFSS mais voilà je ne comprends pas comment alors que vous êtes dans l'idée de cette agence innovation en santé pour pouvoir avoir des fabrications françaises vous parliez de vins biosimilaires faits sur notre territoire comment d'une part ces produits auront accès au remboursement quand on voit comme c'est compliqué sur l'innovation thérapeutique encore maintenant et comment des personnes peuvent encore penser mettre ça dans des PLFSS pour favoriser les productions qui viennent de l'étranger je vous remercie voilà monsieur le secrétaire général des questions nombreuses oui voilà je vous laisse répondre et je vous laisse plus de 5 minutes oui là je suis désolé en 5 minutes je ne vais pas y arriver prenez votre temps je vais essayer d'aller vite sur non non sur des questions simples nanotechnologie oui c'est ça que je dirais question simple ça fait exactement partie de ce qu'on appelle les projets spéciaux j'ai visité un laboratoire à Besançon qui s'appelle Femto que je vous invite d'ailleurs un jour à découvrir extraordinaire laboratoire où on travaille sur des micro-robots en photonique c'est à dire qu'ils sont pilotés par la lumière qui vont chercher les cellules une par une chez un patient cancéreux qui leur injecte grâce à des nanotechnologies de l'ADN particulier pour les transformer et qui sont des médicaments qu'on peut quasiment qualifier de miraculeux sur certaines pathologies de la leucémie notamment donc un la France n'est pas en retard je voudrais tuer quand même quelque chose que j'ai trop entendu autour de cette table la France n'est pas en retard il faut arrêter de marteler ça et d'en faire l'amplification des médias qui n'arrêtent pas de vous dire qu'on est en retard je suis un spécialiste pardon de me mettre un peu en avant mais quand même d'un certain nombre de technologies notamment dans la robotique dans l'électronique dans le software dans l'interactivité je peux vous dire que la France est en avance sur de très nombreux domaines par contre vous avez tous raison sur un point nous manquons considérablement de moyens et ce n'est qu'un premier pas moi j'espère que la réussite de France 2030 entraînera un France 2040 un France 2050 et que d'autres prendront le relais parce que si l'Etat n'intervient pas massivement comme des risqueurs et bien nous aurons toutes les conséquences que vous avez évoquées ici c'est que la société privée regardera le court terme et regardez ce qui se passe ce matin ou hier j'ai ouvert les échos et j'ai lu quoi que le projet Safran de redéploiement en région Rhône-Alpes d'une nouvelle usine qui a été annoncée par le président de la République et étant pardon à l'époque le député de la Circo je l'ai accompagné est mis en pause mais pourquoi est-il mis en pause parce qu'il n'y a aucune anticipation on dit les coûts de l'énergie vont être beaucoup trop importants donc on le met en pause la mise en pause c'est trois ans ça veut dire que d'ici là bah oui effectivement le projet Safran il passera avec perte et profit donc je rejoins monsieur Guay parce qu'à qui je me suis déjà quelquefois opposé sur des plateaux rappelez-vous ou sur le fait qu'effectivement l'intervention de l'Etat est importante je ne parle pas politique là je voulais vous dire je suis dans mon rôle de directeur d'administration centrale je suis juste en train de vous dire que je voudrais tuer auprès de vous dans cette commission l'idée que sur un certain nombre de secteurs nanotechnologie en est un photonique je l'ai dit tout à l'heure en était un autre la France est un autre et comment on finance ça grâce aux fonds de rupture c'est ce qu'on appelle des projets dits spéciaux parce qu'ils ne sont pas dans la carte donc première chose assez rapide deuxièmement la forêt la forêt est totalement intégrée dans notre plan messieurs je tiens à vous rassurer simplement elle n'est pas dénommée forêt elle est dans la masse qui doit représenter 2,6 milliards d'euros de tête de justement une agriculture décarbonée dans laquelle justement on va exploiter la chimie verte de la forêt et et donc toutes ces conséquences ce qui mais il y a des nous avons de très beaux projets d'innovation en forêt aujourd'hui qui sont en analyse et moi je suis je serais ravi on a notamment financé une installation dans la dans la alors je ne sais plus c'est l'Ardèche ou l'Aube je ne sais plus pardon j'ai tellement de dossiers que je ne sais plus et on vient de financer une nation de co-générateurs très important pour que justement les gens qui travaillent et qui exploitent la forêt puissent utiliser les déchets de la forêt pour chauffer eux-mêmes et faire le séchage des planches enfin bon il y a tout un cycle d'innovation très intéressant donc je vous rassure c'est bien dans le plan par contre c'est peut-être pas suffisamment clair et je vous donnerai à titre individuel les informations plus précises le troisième le logement vous avez raison on ne fait pas on ne finance pas de logement comme on ne finance pas de bâtiment d'usine comme on ne finance pas de capacitaire par contre on fait tout le reste décarbonation des grands producteurs de ciment pour faire des logements qui soient justement à moins d'impact carbone aujourd'hui tout le travail de ce qu'on appelle les démonstrateurs de villes durables dans lesquels nous finançons des actions spécifiques d'usage de toutes ces technologies il y en a 39 en France aujourd'hui il y en a 39 en France aujourd'hui donc des territoires dans lesquels on dit ok on va mettre on soutient sous forme de subvention généralement on soutient les initiatives de promoteurs ou d'autres personnes pour montrer qu'on peut loger autrement il y a notamment des zones sur lesquelles on a des grandes réflexions sur le pavillonnaire à transformer en zone de résidence partagée pour optimiser les flux l'énergie etc donc encore une fois je suis vraiment prêt sur ces dossiers là à vous mettre en face de nos spécialistes qui vous parleront précisément les ENR les ENR vous avez à côté de moi Claude Girard qui est en charge en plus de plein d'autres choses chez nous du photovoltaïque on met effectivement on se cale moi la loi d'Uralex c'est de l'ex maintenant c'est moi je ne suis plus en charge donc chacun son boulot évidemment qu'on la mettra en cohérence avec ce qui va être décidé dans les prochaines semaines ou les prochains mois dans les différents auprès des parlementaires mais ce que je peux vous dire c'est que non seulement on sera en cohérence mais on fait tout pour recréer une chaîne complète de fabrication en France de la cellule même du silicium la cellule le module la fabrication des panneaux parce qu'on sait que c'est clé c'est clé cette chaîne maintenant ne nous faisons pas d'idées je rebondis sur la remarque sur les appels d'offres ne nous faisons aucune idée si on continue à avoir une stratégie d'appel d'offres dont le prix est le critère on va à la cata oui mais ça veut dire que c'est plus subtil que ça c'est bien qu'on a joué avec des règlements européens avec des problématiques de trouver des nuances dans la priorité et notamment la nuance c'est quoi notre pari c'est l'innovation c'est que les technologies sur lesquelles travaille Claude aujourd'hui et qu'on veut soutenir ça va nous permettre de dire si c'est pas tel techno on prend pas ça tombe bien c'est pas des techno chinoises donc ça permet d'être un peu plus souple sur les genoux mais voilà le type d'approche qu'on veut avoir alors ça c'était les cas faciles maintenant on attaque les cas difficiles vous n'avez rien compris à ma gouvernance je vous la simplifie je vous la simplifie les gens les bénéficiaires on va partir de l'autre sens le bénéficiaire peut regarder sur france2030.gouv.fr l'ensemble des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt avec un système de multicritères donc je suis à une entreprise PME, TPE etc je dis tiens j'ai envie de montrer j'ai envie de m'aider qu'on m'aide sur mon innovation d'accord encore une fois sur mon innovation pas sur le doublement de ma capacité de production pas sur la construction d'un nouveau bâtiment je regarde je dis tiens ça tombe bien je veux répondre à tel appel d'offre et il y a avec cet appel d'offre l'opérateur qui s'en occupe donc je l'ai dit BPI ADEME etc j'envoie mon dossier il est instruit et on a une réponse ça c'est la partie bénéficiaire nous maintenant sur la partie contrôle du travail du bénéficiaire on exige que 50% de ce travail soit sur les je l'ai dit les acteurs émergents et 50% de ce travail d'allocations budgétaires soit sur de la décarbonation significative enfin de la décarbonation en tout cas que la totalité soit neutre mais qu'en tout cas 50% fasse baisser l'empreinte carbone terminé et puis maintenant moi avec mon équipe nous avons une instance de contrôle qui s'appelle ce fameux comité de suivi qui nous donne son avis maintenant que j'ai fait simple je fais compliqué non maintenant que je fais parce que j'ai une question très importante sur les territoires tous les préfets de région reçoivent à l'avance tous les préfets de région reçoivent à l'avance les programmes d'AMI d'appel à bienveillance d'intérêt et d'appel à projet ils ont maintenant depuis la semaine dernière c'est un bleu qui est sorti la semaine dernière le ministère de l'intérieur l'aura délégué au niveau régional un sous-préfet à l'investissement dont une partie du travail c'est la c'est la c'est la c'est la France 2030 une partie simplement ce n'est pas un sous-préfet France 2030 c'est un sous-préfet à l'investissement et dans chaque département il délègue une personne le préfet de région délègue une personne auprès des préfets de département qui eux sont chargés de diffuser cette information la recueillir et nous faisons une expérimentation en région Provençal de Côte d'Azur nous allons même aller jusqu'à préqualifier des dossiers pour qu'ils remontent nous voulons travailler avec les territoires d'une façon profonde charge au préfet Mirmand qui est donc le préfet de la de la région Provençal Côte d'Azur d'organiser cette préqualification comme il l'entend et je vous rejoins monsieur Guay sur la diversification je vous annonce aussi en scoop que j'ai pris la décision de mettre des jeunes un jeune par jury quoi qu'il arrive un jeune étant une personne volontaire quelle que soit son origine mais qu'il soit jeune parce que nous travaillons pour les générations futures et j'ai dit que l'avis d'un jeune sera important moi je suis prêt à l'ouvrir à d'autres choses mais j'ai pris cette décision de dire maintenant il nous faut un jeune dans ces jurys là pour apporter justement de la diversité je pense qu'on aura des choses surprenantes et ça m'intéresse de voir comment les jurys réagissent à ça est-ce que monsieur Guay est jeune ? il est plus jeune que moi en tout cas il est plus jeune que moi c'est pour ça qu'il est impétueux comme ça maintenant le rapport avec le plan c'est une question que j'ai entendue plusieurs fois bon je ne voudrais pas me mettre en difficulté politique en face de cette assemblée parce que ce n'est pas mon rôle je voudrais juste vous dire que nous avons des rapports permanents avec le plan au niveau des équipes c'est-à-dire qu'il y a des échanges le haut commissariat au plan est constitué d'un je crois il y a une petite dizaine de personnes je crois nous sommes 45 à OSGPI avec des spécialistes verticaux et qui ont des échanges avec les gens du plan voilà moi j'ai moi-même des rendez-vous réguliers j'en ai eu deux avec monsieur monsieur Berrou sur lesquels effectivement il faut qu'on mette en cohérence nos deux actions mais là je voudrais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer je ne considère pas que France 2030 soit un plan je considère que France 2030 c'est la mise la mise en perspective d'une nouvelle société dans laquelle tous ces nouveaux objets vont apparaître comme indispensables dans une réflexion de souveraineté comme je vous l'ai entendu dire madame Lindemann qui était importante mais on compte sur les territoires pour remonter des projets et moi je n'arrête pas de dire aux gens proposer des projets nous n'avons pas assez de projets pour justement ne pas et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de limiter les AAP les appels à projets par rapport aux appels à manifestation d'intérêt parce qu'on compte sur les territoires pour amener des projets et pour répondre parce que j'essaye de répondre à toutes les questions en même temps pour aller vite vous m'avez parlé beaucoup de formation je peux vous dire que je suis bluffé de la dynamique de l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir nous avons reçu dans la première relève 85 projets dans la deuxième nous avons reçu 300 et là pour la troisième je pense qu'on va dépasser les 500 qui les dépose ? alors tout le monde c'est ce que j'allais dire j'ai entendu la question tout à l'heure nous avons des structures existantes nous avons des créations de nouvelles écoles nous avons des augmentations de promotion nous avons des CFA et des structures professionnelles nous avons des entreprises qui veulent créer leurs propres écoles Renault notamment veut convertir 10 000 de ses techniciens du thermique à l'électrique ils font partie de ce type d'organisation donc nous avons du privé nous avons du public mais nous avons donc nous cherchons à être très très ouverts encore une fois c'est le projet et la capacité plutôt que la structure qui l'apporte qui nous intéresse gros succès de cet AMI sur la simplification question importante vous avez raison c'est un plan que je présente pour la fin de l'année pardon d'avoir mis un peu de temps mais vous avez raison de dire qu'on a eu un héritage assez lourd puis on a eu un changement de gouvernement enfin il y a eu pas mal de choses qui sont mais nous visons à une simplification à destination des PME et TPE et ETI qui viserait en fait à faire un projet en deux étapes une étape si je peux en parler ainsi d'executive summary comme des américains c'est à dire deux pages dans lesquelles le projet est exposé et on peut répondre très vite ce projet rentre ou ne rentre pas dans les clous de France 2030 rentre ou ne rentre pas dans les clous de France 2030 et s'il ne rentre pas bon bah du coup le nom est très rapide donc la société n'a pas à rentrer dans un cycle complexe d'investissement et notamment de captage de budget dont elle a bien besoin par des spécialistes de la chasse au projet et par contre si elle est éligible encore une fois nous cherchons avec les CCI avec les pôles de compétitivité avec les structures territoriales nous cherchons à apporter une crédibilité donc on fera une lettre disant ce projet est éligible il a une chance afin que la TPE ou la PME puissent se faire accompagner dans l'élaboration du dossier final alors attendez maintenant soyons bien clairs la sélectivité d'une façon faciale va forcément diminuer pardon on va augmenter on va diminuer enfin vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que puisque nous préqualifions des dossiers pour qu'ils aient plus de chances de réussir au bout de la route on aura plus de dossiers qui vont réussir mais ça veut dire que notre modèle sera plutôt vertueux on va aller vers des dossiers qui seront toujours meilleurs donc voilà ce que je voulais dire pour la simplification ce sera en place je pense au tout début de l'année prochaine ce sera présenté en fin d'année pour quand même en termes d'autorité ça soit validé on est en train de travailler dessus mais ça sera ça sera fait deuxième chose que nous faisons sur la simplification nous avons demandé au préfet de région à travers une circulaire que d'ailleurs je pourrais vous communiquer elle est absolument pas confidentielle puisqu'elle est diffusée nous avons demandé à ce qu'il y ait du repérage du pré-repérage par rapport aux informations qu'ils ont sur les appels à manifestation d'intérêt et les appels à projets qui sont diffusés puisqu'ils les auront à l'avance donc ils peuvent ils peuvent cibler certaines entreprises en les encourageant à être candidates sur les évaluations et leurs critères les évaluations nous les menons en interne mais nous avons l'intention de les diffuser publiquement à savoir en tout cas que les critères les différents critères et les différents indices auxquels nous arrivons seront à partir de la fin de l'année j'espère j'avais été trop optimiste j'allais dire que ça sera fait en octobre on n'y arrive pas pour le moment on a trop de données on a trop d'opérateurs qui ne travaillent pas avec les mêmes systèmes d'information nous sommes en train de regrouper tout ça et j'espère que d'ici la fin de l'année on sera à même de vous apporter effectivement des éléments beaucoup plus tangibles sur ces évaluations elles sont assez arbitraires pour être honnête avec vous je préfère vous le dire c'est à dire qu'en gros on a fait une liste d'indices alors dedans il y a le développement territorial est-ce que ça a eu un impact sur le développement local quand on aide par exemple une entreprise à se restaurer est-ce qu'il y a une meilleure appétence ou un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur qui a été soutenu nous avons comme ça dressé une liste qui vous sera soumise moi je suis preneur de tout complément de cette liste si on estime qu'il manque des critères mais il a bien fallu que je parte sur une base donc il y a une dizaine d'indices qui comme ça cherchent à regarder quel est l'impact sociétal et non pas juste économique puisqu'en termes d'économie je ne peux pas vous dire dans une main on joue l'audace le risque et finalement on ne sait pas à quel terme on va avoir un retour sur investissement en tant qu'État et vous dire c'est mon TRI enfin mon taux de retour sur investissement qui va compter on n'est pas un vicis privé et j'en viens à la remarque de madame Linnemann sur la capitalisation il y a d'autres structures de l'État il y a l'APE ça existe mais nous avons nous à peu près 10 milliards historiques qui vont monter à 12 de fonds propres dans le plan France 2030 c'est à dire qu'en fait nous nous mettons bien de l'argent en fonds propres alors pas en direct nous ça passe généralement par la caisse des dépôts et conciliation qui le transmet elle-même à des fonds ce sont des fonds de fonds dans les fonds dont vous avez peut-être entendu parler il y a des fonds comme Ecotech des fonds comme SPI un fonds qui s'appelle French Tech Souveraineté avec lequel par exemple nous avons fait l'opération pour éviter que Sanofi qui avait décidé de libérer ses usines de pharmaceutiques pour éviter que ça passe dans d'autres mains que celles de la souveraineté nous avons participé à la recapitalisation des usines de médicaments sur une somme considérable pour dire on veut que ça reste en France et on veut que ça reste parmi nous donc nous avons aussi une action en fonds propres je voulais vous le dire alors est-ce qu'elle est suffisante je suis assez d'accord avec vous que non mais c'est pas notre mission et est-ce qu'il faut penser non mais c'est pas notre mission ça veut dire je peux pas dire je vais mettre les 54 milliards en fonds propres donc on est dans une zone vous voyez de l'ordre de 16% à peu près du total qui va être dédié en fonds propres c'est déjà un bel effort et évidemment que nous travaillons à des effets de levier j'ai oublié de vous préciser que l'effet de levier moyen public-privé de l'action trans 2030 c'est une multiplication par trois c'est-à-dire pour les 54 milliards on a en gros 200 milliards d'impact sur l'économie c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit que le privé vient en renfort évidemment du dérisquage de l'état qu'est-ce que j'ai oublié de grave les deux tiers de projets qui passent pas un on n'est jamais exclu définitivement de France 2030 c'est-à-dire qu'on peut se présenter à une relève suivante en tenant compte des remarques qui ont été faites par les jurés donc ça veut dire qu'en gros on a une chance de revenir ça explique d'ailleurs en partie par exemple dans CMA dans compétences et métiers d'avenir ça explique pourquoi il y a un phénomène amplificateur pour une partie il y a des gens qui se représentent on n'avait pas compris ça alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas soutenus parfois parfois un, qu'ils n'ont pas compris l'innovation transformatrice dans ces cas-là ils sont éliminés sur le fond des fois c'est des choses beaucoup plus bêtes ça va faire rire M. Gué c'est la gouvernance qu'on ne comprend pas donc parce que comme ce sont des consortiums il faut les inviter quand ils font des consortiums à être bien clair sur la gouvernance j'ai reçu personnellement plusieurs dossiers d'école dans lesquelles il n'y avait pas de directeur d'école on allait faire une espèce de gouvernance partagée entre 4 ou 5 centres ça ça ne marche pas c'était innovant oui c'était innovant mais là ça ne marchait pas il a fallu leur dire de retravailler la copie et notamment messieurs un très beau projet d'école sur la forêt je viens vous le dire un très beau projet qui vient d'Avignon j'étais à Medagri et c'est à l'autre côté que je les ai rencontrées qu'est-ce que j'ai oublié d'important spatial et cours des comptes spatial encore une fois ce qui se passe dans le spatial ce n'est pas encore une fois c'est malheureux nous étions jusqu'à une date relativement récente sur de la coopération spatiale européenne on l'a tous vécu on a trouvé ça formidable Et on voit bien qu'Ariane ne serait pas née avec tout ça et nous a donné quand même une certaine autonomie. De cette coopération, on passe à une coopétition. Il est en clair que l'Allemagne, l'Italie notamment, ont décidé de se remettre au micro lanceur. Rassurez-vous, on est tous au même niveau à l'heure où on parle. On est tous au même niveau, si ce n'est que le choix que vont faire l'Italie et l'Allemagne pour des raisons qui ne sont pas les nôtres, peut-être pour des raisons de différence de perception des États-Unis, c'est qu'ils vont utiliser des technologies américaines et notamment celles de SpaceX pour se poser la question de comment ils vont rattraper un certain retard que nous avons justement paradoxalement dans le domaine du militaire sur des micro lanceurs. Donc la bataille du New Space, elle commence. Elle commence vraiment. Et elle est critique parce que, évidemment, et nous le souhaitons tous, elle est dédiée au développement de la science et à l'exploration de l'espace civil. Mais elle a quand même, elle est fondamentalement derrière dans la dualité militaire. Et aux heures relativement sombres qu'on est en train de vivre, les pays ont choisi, et ça ils sont souverains pour le faire, la France comprise, de maîtriser leur technologie de micro lanceurs. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est déclenché. Il y a un certain nombre de budgets complémentaires à ceux-là qui ne sont pas les miens, qui à mon avis viennent en appui sur ces micro lanceurs. Je n'en ai pas connaissance, donc je ne peux pas vous parler, mais je trouvais ça logique. Et qui fait que, de la même manière que je l'ai dit pour la nanotechnologie, je ne pense pas à l'heure où nous parlons qu'on puisse parler de retard sur l'espace. Dans ces domaines-là. Dans ces domaines-là. Évidemment, je ne parle pas de gros lanceurs ou autre chose qui, de toute façon, nécessiteront d'être d'accord sur un plan continental. Sachez qu'il y a actuellement une grosse base dans les pays scandinaves qui est en train de s'organiser pour devenir une base de lancement de micro lanceurs. Et que, justement, on travaille activement avec eux pour être bien sûr qu'on aura nos slots dans ce domaine. Sur... Je lis toutes mes notes, là. Oui, sur la Cour des Comptes. On est déjà suivi par la Cour des Comptes. Ce n'est pas une surprise. On est régulièrement audité et contrôlé par la Cour des Comptes. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucune transporte. D'ailleurs, sincèrement, pour en avoir fait beaucoup de rapports de Cour des Comptes, je veux dire, dans différents stades de ma vie, on voit bien qu'ils sont durs. Et c'est très bien. Ça nous permet de nous améliorer. Je ne m'attends jamais avec un rapport de la Cour des Comptes qui dise « Formidable, super boulot ». C'est le contraire. Ils vont dans les détails, ils vont dans les critiques et je ne peux pas prétendre qu'on soit parfait. Mais en tout cas, sachez qu'on est bien là-dessus. Et j'aimerais finir avec le salon de l'automobile et les automobiles. Je crois que j'aurais répondu à peu près à tout. Pardon ? La production. Ah oui, oui, pardon. Je terminerai là-dessus. Mais l'automobile. Une de mes passions dans la vie, c'est l'histoire industrielle. C'est vraiment une de mes passions. Le passage du cheval à l'automobile en France, ça a mis 65 ans. C'est-à-dire, entre le moment où la première automobile est apparue et le moment où on a, par décret, arrêté le fait que les chevaux pouvaient cohabiter avec les voitures dans la rue, il s'est passé 60 ans. Le phénomène thermique électrique, ça va être la même chose. Quand je dis que ça va être la même chose, c'est qu'il ne faut ni être, il faut être lucide par rapport au futur. D'ailleurs, ce que dit la Commission européenne, c'est des voitures à zéro émission CO2. Deuxième phénomène de l'histoire industrielle, la mise au point de l'essence. Ça nous paraît tous banal aujourd'hui. L'indice d'octane, 85, 90, parce que vous voyez là, le fameux 95 et tout, ça a mis 30 ans. 30 ans. Au départ, on partait de pétrole brut, voire on distillait dans son jardin. Personne ne s'est posé la question, comment roulaient les premières automobiles électriques ? Il n'y avait pas de pompe. Il n'y avait pas de pompe. Il fallait trouver de l'essence. Et c'était du bidouillage. Et moi, je vous dis aujourd'hui, je pense que les bornes électriques sont du bidouillage, aujourd'hui. Parce que, évidemment que nous sommes tous d'accord que passer une demi-heure à charger sa voiture un 15 août sur l'autoroute, ça va être un petit problème. Et si vous voulez, les queues qu'on a vues aux pompes, là, à cause de cette foutue grève, c'est une blague. On va passer notre vie à dire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Ben moi, aujourd'hui, je recharge ma bagnole. C'est mon job de la journée. On pourrait demander à M. Bonnus de nous répondre à ses aventures, mais on l'a déjà eu. On va vous poser la question huit jours avant. Non, mais ça, c'est pour vous expliquer que faisons confiance à la technologie qui va considérablement évoluer. À la fois la technologie des batteries. Rappelez-vous, les premiers téléphones portables que vous aviez, vous aviez des durées de vie, vous disiez, mais ce n'est pas possible, ça ne marche jamais, votre truc. Pour ceux qui ont connu le bibop à Paris, on se posait la question, mais si on s'éloignait à plus de 200 mètres de la borne, ah, ça ne marchait plus. Donc, faites confiance à la techno sur l'automobile. Là où je ne suis pas d'accord avec, ni M. Tavares, et je lui ai dit directement, surtout M. Tavares d'ailleurs, je ne suis pas d'accord, il y avait les mêmes débats, les mêmes débats existaient quand les voitures sont apparues en France. Il y a même un livre que je vous recommande à aller trouver sur Amazon, il est très rare, mais je l'ai, je pourrais vous le prêter. Sur Amazon, donc ? Oui, sur Amazon, parce que je ne sais pas où vous pouvez le trouver d'autre, parce qu'il est très très rare, ou sur le bon coin plutôt, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été... Il s'appelle Chauffeur, Chauffeur, parce que Chauffeur vient de Chauffard, et on disait, les voitures vont écraser tout le monde, il ne faut surtout pas stimuler l'industrie automobile, c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas le faire. L'énergie électrique, c'est l'énergie de demain. J'ai commencé mon propos avec ça, et je voudrais le finir avec ça. L'énergie électrique, c'est l'énergie de demain. Oui, il y a plein d'obstacles technologiques à assumer. Mais vous savez quoi ? Peut-être que le véhicule de demain n'est pas le véhicule automobile d'aujourd'hui. En tout cas, en Chine, se développent ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. Ils sont quelque part entre le vélo électrique et la première Zoé, en termes de prix. Ce sont des machines à 7 à 10 000 euros, voire 4 000 parfois, vous avez raison. Peut-être qu'une partie de nos concitoyens diront, moi finalement, je vais louer une voiture pour le week-end, puis j'aurai un petit véhicule comme ça. Ils ont déjà commencé. Quand ils achètent des vélos électriques, ils changent de méthode de mobilité. Donc moi, je pense que si on croit qu'on va reproduire le schéma du thermique dans l'électrique, on se trompe. Maintenant, ça n'enlève pas le fait qu'on dépense quand même 300 millions cette année dans le développement du réseau de bornes électriques. N'oublions pas. Pas cette année, dans le plan, pardon. Ne l'oublions pas. Et enfin, sur votre souci sur les applications industrielles, ça, c'est mon boulot de tous les jours. Ça veut dire que nous, on veille. Il y a deux erreurs à ne pas faire. La première erreur, la science est inépuisable. Et je pense que ceux qui pensent que le monde est fini en termes scientifiques se trompent considérablement. Et je dois vous avouer que ma rencontre avec M. Aspect m'a fait découvrir un autre monde. Il y aura une révolution quantique réelle, réelle, qu'on ne verra probablement... Pardon pour les plus jeunes, mais peut-être aucun d'entre nous la verra. Et vraiment, je dis pardon pour les plus jeunes, parce qu'elle est peut-être à l'échelle de 50, 60 et peut-être un siècle. Mais il y aura une révolution quantique, c'est certain. C'est une nouvelle manière de voir le monde, qu'aujourd'hui même, on a du mal à comprendre. Comme il y a une révolution électrique, il y aura une révolution quantique. Et ça veut dire qu'il ne faut pas négliger la science fondamentale. Il faut continuer d'une façon têtue à mettre de l'argent dans la science où les chercheurs cherchent et ne trouvent pas forcément. Parce que ça, c'est important de creuser ce sillon. Maintenant, je suis d'accord avec vous que l'heure est grave en termes d'industrialisation. Et que nous, notre job, en dehors de ce budget-là que je veux vraiment isoler dans la science fondamentale, qui représente à peu près 10%, c'est à peu près 10%, tout confondu, science, on va dire, fondamentale, fondamentale, et les premières applications théoriques. Tout le reste doit être mis sur l'industrialisation. Et moi, plutôt que de parler de réindustrialisation ou de relocalisation, j'aime mieux parler de néo-industrialisation, parce que je pense que quand je visite les territoires et que je vois des assieries qui commencent à dire qu'on va passer au four électrique, moins de CO2, des cimenteries qui commencent à dire qu'on va faire du ciment avec des technologies qui vont diviser par 10 l'énergie dont on a besoin et il sera tout aussi solide, tout aussi efficace. Quand je vois des technologies fines qui permettent de dire qu'on va pouvoir faire plus du sur-mesure, mais en industriel, plus du sur-mesure, avec des usines qui sont plus concentrées, plus petites, et qui vont être, ce n'est pas mon objectif, mais qui vont forcément réaménager le territoire sur les petites villes. Parce que c'est là qu'on va retrouver de la compétence. Notre problème collectif, il n'est pas là. Moi, j'y crois à tout ça. Notre problème, c'est l'appétence des jeunes à la science. Ça, c'est notre vrai problème. Nous avons actuellement, dans l'Est de la France, par exemple, de très nombreuses formations professionnalisantes et industrielles, remplies à 40%. Non, mais ça, c'est typique, parce que là, on a... Pour le coup, c'est des machines outils, des machins qui ont coûté une blinde à la France et il n'y a pas les gens. Donc là, je pense que ça, c'est le nœud du problème. Il est de redonner confiance à cette jeunesse dans une science qui soit plus propre, qui soit plus vertueuse pour la planète, et qui leur permette de vivre avec des salaires décents, donc de gagner en compétitivité, clairement, par l'innovation. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de toutes vos questions. Si vous avez des questions, et je tiens à vous le dire, mesdames et messieurs les sénateurs, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à nous envoyer, à me les communiquer par écrit. Je me ferai un devoir de vous y répondre, parce que je pense que j'ai une mission territoriale essentielle et vous en êtes les relais. Donc moi, je compte vraiment répondre à chacune de vos questions dans le détail s'il le faut. Mais je pense que c'était bien que je vous donne un peu le cadre, même si je n'ai pas été aussi bon en pédagogie, d'après M. Guèque, prévu. Mais j'ai fait mon possible. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. le secrétaire général. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais deux, trois petites questions résiduelles, mais je vous les poserai comme ça. Merci pour cette présentation. Merci à mes collègues pour leur curiosité. Je vais demander à mes collègues de rester deux petites secondes, parce que j'ai deux nouveaux amendements à vous soumettre. Merci beaucoup. Merci à tous.